La chronique judiciaire, c'est tous les matins avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour Eva. Alors on revient au procès des attentats de masse du 13 novembre 2015. Vendredi, le procès a justement été interrompu pour une semaine en cause de le Covid de l'un des accusés, Farid Carcache, qui nous a privés donc d'entendre d'autres survivants des massacres. Mais nous allons revenir sur une audience qui aura quand même marqué ce procès ces derniers jours, celle du fameux juge antiterroriste Marc Trevidic. Un moment qui a passionné, on peut le dire, la cour le mardi 3 mai dernier. Oui c'est vrai Ilana, au 118ème jour de ce procès, le juge antiterroriste, sans doute le plus célèbre de France, a donc été appelé à la VAR, Marc Trevidic, qui avait mis en examen l'un des terroristes du 13 novembre, sans l'incarcérer. Son grand regret, d'ailleurs on va y revenir, il s'est avancé à la cour, toujours dans son style d'un pas rapide, dans un costume sombre, chemise blanche, cravate rouge. Je m'appelle Marc Trevidic, j'ai 56 ans, je suis magistrat, et puis question traditionnelle de la cour. Connaissiez-vous des accusés ? Au bout de 8 mois de procès, le juge Trevidic est le seul des témoins à pouvoir répondre. Je connaissais les frères Klein, Fabien et Jean-Michel sont deux accusés présumés morts en Syrie. Deux accusés qui ont lu, on s'en souvient, et psalmodié même la revendication des attentats du 13 novembre, au lendemain des attaques, Trevidic les a connues près de 10 ans plus tôt, autour de la fameuse, si j'ose dire, filière d'Artigad, le berceau du djihad français dans le sud-ouest, en Ariège. C'est à cette époque que le magistrat découvre cette discipline, l'antiterrorisme. Il est arrivé justement à cette question par hasard en 2000, un premier poste en tant que magistrat du parquet. À la barre, il résume cette époque. Ils sont alors 4 magistrats et 10 policiers de la DST, c'était rien du tout. Ce qui intéressait la DST, c'est l'ancienne DGSI, c'était les filières afghanes, on les appelait les filières Ben Laden. Les flics antiterroristes français sont alors parmi les mieux informés, je le cite, jusque dans les camps d'Al-Qaïda à Peshawar. C'est ce qu'assure le juge, il décrit un modèle français de l'antiterrorisme efficace. Après les attentats de New York, le 11 septembre, la DST passe de 10 à 50 lignées. C'est en 2006 que le magistrat voit arriver une autre génération de terroristes, des petits jeunes, fruit du djihad médiatique, qui a commencé en 2003. Des gens qui n'avaient pas des calaches, mais des caméras. Cette radicalisation, dit-il, que l'on n'a pas découverte en 2015. Alors on parle du témoignage de Marc Trévidic, Michel, et ce témoignage va être de plus en plus franc, direct et critique. Exactement, vers la fin des années 2000, Marc Trévidic voit surgir Forzan Aliza, qui prône la charia. Et ce qui le marque, c'est ce qu'on continue, dit-il, de faire semblant qu'on est invulnérable. Autour de lui, il entend des gens se féliciter qu'il n'y a pas eu d'attentat en France depuis 1995. Et puis est arrivé Mohamed Merah, on est en mars 2012. Le juge est écoeuré à ce moment-là de voir que des gens dans la société française rient, que Merah est tiré dans la tête d'une petite fille, la petite Myriam, assassinée dans la cour de l'école d'Otsara Thora. Elle a été bien sûr l'une des sept victimes de Merah. Dans le petit monde du djihad, Merah devient un héros et fait des émules. C'est cette année-là que le juge va regretter de n'avoir pas mis un certain Amimour en prison. Exactement. Cette même année, en 2012, le juge voit débarquer dans son cabinet de la galerie Saint-Éloi un trio de banlieusards attirés par le djihad au Yémen. Le magistrat les place sous contrôle judiciaire. L'un d'eux, Samy Amimour, va donc rejoindre le califat de Daesh en Syrie. Trois ans plus tard, il reviendra donc armé d'une kalachnikov dans le Bataclan. Après ce qui s'est passé, ce massacre, on ne peut que regretter de ne pas l'avoir mis en prison, a dit Marc Trévidic ému. Le magistrat ose faire son méa culpa. C'est Travidic qui avait validé le contrôle judiciaire, qu'il n'avait pas fait lui-même. A l'époque, sans le bracelet électronique, il n'existait pas. Bracelet qui, de toute façon, dit-il, n'évite pas tout. En 2016, on en avait parlé, un assassin du père Hamel portait ce bracelet. Le juge qui explique que la prison a longtemps été considérée comme le terreau aussi d'une radicalisation extrême, d'où la difficulté de choisir des solutions. Et puis rapidement, en 2013 puis 2014, Marc Trévidic observe ce qu'il n'avait alors jamais connu, les départs nombreux de France vers le djihad. Oui, l'explosion des départs vers la Syrie, l'Irak, où Daesh programme son califat en juin 2014. Les services de police et de justice sont dépassés. Lui, Trévidic, sait que la menace est incontrôlable. Il aura donc la possibilité de se dire, je suis prêt pour cette nouvelle phase de la lutte. Mais sa hiérarchie a décidé de le muter aux affaires familiales à Lille, pour des raisons administratives. Il doit quitter l'antiterrorisme trois mois avant le 13 novembre. Merci beaucoup, Michel Zerbib. Donc, on parle du procès du 13 novembre 2015. Arrêtez donc vendredi, mais on continuera bien sûr à le développer à vos côtés. Michel, merci beaucoup. A demain.